Bonjour, je m'appelle Elie. Aujourd'hui, je vais vous parler de création des sites web. Comment est-ce que vous créez votre site web à partir de zéro en utilisant l'outil Chita de Butte d'Orbe ? Nous avons fait une précédente vidéo et nous avons montré comment est-ce que vous pouvez utiliser les contenus déjà présents sur la plateforme. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser nos propres contenus. Pour cela, on va créer une nouvelle page. On clique sur plus et on donne le nom qu'on veut à la page. On va dire notre page. Après, vous donnez un nom avec le mot-clé qui est lié à ce que vous voulez produire comme résultat pour que vous soyez bien référencés sur Google. Je mets ça par exemple là et je mets ça ici. Pareil ici, il faut mettre une bonne description avec des mots-clés pour être bien référencés. Le titre, pareil, parce que le titre va s'afficher sur Google. Il faut utiliser les mots-clés qui vont permettre à votre page d'être bien référencés. Une fois que c'est fait, j'enregistre et je vais vous montrer quelque chose. Si on retourne sur les paramètres de la page qu'on vient de créer, vous allez remarquer que l'outil a généré un lien et on a le titre qui va apparaître sur Google et la description qui va apparaître. Donc ce nom là, ça c'est le nom pour l'outil lui-même. Donc pour aller modifier la page, qu'est-ce qu'on fait ? On clique sur modifier la page et l'éditeur va s'ouvrir. Une fois que l'éditeur est ouvert, on va aller maintenant, on va aller rajouter des éléments sur la page. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter un panneau d'hier ou une bannière. Je vais élargir un peu plus cette bannière. On peut enlever le test si le test ne nous plaît pas. On peut le virer. Supprimer. Ok. Et par exemple, si on veut rajouter un arrière-plan sur cette bannière, on peut le faire. On clique là, on clique dans le vide et on clique sur le crayon là. Ok. Une fois qu'on a cliqué sur le crayon, il s'est marqué ici panneau. Donc ça veut dire qu'on est sur le panneau. On descend, on va regarder, on va dire, on va changer l'arrière-plan. On va mettre une photo qui nous convient. Ok. Là, nous avons déjà quelques photos. Si vous n'avez pas de photos, tout ce que vous faites, vous cliquez sur choisir le dossier. Et il vous redirigera sur votre PC. Et vous irez choisir la photo que vous désirez sur votre PC. Je vais rajouter une photo par exemple. Peut-être que ça va me servir. Ok. Donc chaque fois, vos photos, aussi nommez-les de manière que ça soit bien référencé sur Google. Autre chose. Donc là, on veut changer l'arrière-plan par exemple. On fait ça. Donc on a changé notre arrière-plan. On veut mettre un test. On va mettre un test maintenant. On retourne sur ajouter. On clique sur les mains. On clique sur test. Et une fois qu'on est sur le test, on va aller prendre le titre. On veut un gros titre pour ça. On va changer la couleur de notre titre. Il est là. On change la couleur. On le met tout blanc. Ça ressortira mieux. On va mettre par exemple là. « Soin de beauté. » Alors, « Soin de beauté. » « De beauté intensif. » D'accord. On va mettre un titre de ce genre. Après, vous créez le titre. Effectivement, qui est aussi le titre qui parle mieux de votre activité. Et qui vous permet d'être référencé aussi. Toujours, il faut penser à cela. Et après, on peut mettre un sous-titre si on le souhaite. On retourne dessus. Ajouter. Éléments. On va aller changer. On va mettre un sous-titre. On va prendre celui-là par exemple. On va dire « Nous prenons soin de vous. » On va changer la couleur. On sélectionne tout. Pareil. Blanc. On pense que ça sentira mieux. Donc, une fois que c'est fait. Après, vous mettez le test que vous voulez. On peut le justifier sur le côté. Pour que ça ne soit pas sombré. Et c'est bon. Si vous voulez rajouter par exemple là, encore un peu de test. On revient là. Et on peut mettre, peut-être que, vous voulez mettre votre nom ou le nom de votre entreprise. On va mettre ça comme ça. On va changer la couleur déjà. On va justifier sur le côté. Allez, on va dire par « Endo ». « Endo ». « Endo ». « Endo ». « Par endo », « Par endo », « Par endo ». « Tu dis ce genre par exemple là. » Après, c'est vous qui créez votre site. Vous mettez selon ce que vous voulez communiquer. Celui-ci aussi, on va le justifier sur le côté. Comme ça, tout va être bien aligné. Donc si je veux tout aligné, par exemple, correctement à ce que je fais. Je clique sur la flèche qui monte vers le haut. Je choisis les éléments alignés. Et le dernier élément sur lequel je veux qu'il soit aligné, je clique dessus en dernier. Et je vais aller cliquer sur le bouton. Et tout est aligné. Voilà. Une fois que c'est fait, je veux par exemple rajouter un logo en haut. Ce que je vais faire, je vais aller choisir une image. Éléments. Je retourne sur tous les éléments. Je vais aller choisir l'image. Alors, l'image. Elle est là l'image. Je vais prendre, il y a différentes formes. Je vais prendre l'horizontale. Une fois que j'ai l'image, je peux modifier cette image-là. Je modifie l'image en cliquant sur le crayon. Et pareil, je viens. Alors, ça, c'est un aperçu. Ça ne m'intéresse pas. Je veux changer l'image. Du coup, j'ai changé l'image. Cette image, je vais l'utiliser pour mon logo. Par exemple, je l'ai mis là. Ok. Je peux enregistrer tout ce que je viens de faire. Et je peux le publier aussi si j'ai envie. D'accord. Et comme je suis sur un site internet, je veux rajouter par exemple des menus. Un menu. Pour rajouter un menu, qu'est-ce que je fais ? Je retourne là. Ajouter. Je vais aller regarder au niveau des éléments. Je retourne sur tous les éléments. Je vais aller voir où se trouve. Il y a différents types de menus. Il y a les grands menus. Il y a les menus simples. On va utiliser les menus simples. Alors, on va aller trouver les menus simples. Les menus simples. Alors, nos menus, nos menus, nos menus. Alors, nos menus simples. Big menus, ce n'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est les grands menus. Ça ne nous intéresse pas. On veut les menus simples là. On descend, on descend. On va aller chercher ces menus simples là. Et ils sont là. Ok. Donc, on va aller prendre un. On va prendre le premier. On veut quelque chose de simple là. Donc, ce qu'on va faire par exemple là. Ça, ça ne nous plaît pas. On veut modifier ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On clique dessus. On clique sur le crayon. Et ça s'ouvre. D'accord ? Soit ça peut s'ouvrir là. Ou on peut aussi faire ça. Comme les autres. On clique sur le crayon. Et ça s'ouvre là. D'accord ? Il y a différentes façons de le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant. On va aller changer les couleurs. On va aller changer les couleurs d'arrière-plan. C'est rapidement. Et donc ici, par exemple là. Là, c'est bon. On va descendre au niveau des titres. Là où c'est marqué article par exemple. Là, on va voir s'il y a des couleurs qu'on peut changer. On clique là-dessus. On veut que ça soit transparent. Alors, on va là. On veut que ça soit transparent. On veut que ça soit transparent aussi. D'accord ? On revient là-dessus. Et donc voilà. On commence à voir les modifications. Et ce qu'on peut faire d'autre. On va aller. On va changer la couleur du test. On peut aller changer la couleur du test. Alors, on retourne sur l'outil. On retourne sur le menu. La fonction menu. Et voit-dessus qu'on est en train de changer. Ce qu'on veut. Par exemple, on veut changer la couleur du test. On veut que ça soit blanche au lieu de grise. On la change. On ne veut plus avoir de bordure sur le menu. Par exemple, ce qu'on peut faire. On va aller sur bordure. Ok. Normalement, il n'y a pas de bordure. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir au niveau des titres. Est-ce qu'il y a des bordures ? On va enlever les bordures qui sont là. On va juste cliquer sur là. Comme ça, on les enlève. Si on veut, par exemple, réduire l'espace moins qui est entre les titres, on peut les faire. Donc, vous avez remarqué qu'il y a des sous-menus et autres. On peut le faire. Si vous voulez, par exemple, changer les titres, tout ce qu'on fait, il faut cliquer celui-là, celui-là, ou denté. Et on va aller dessus. Par exemple, on peut modifier au lieu de mettre home. On va mettre accueil, 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 pardon, accueil, enregistrer, d'accord. Et on essaie de suite un propos, par exemple, un propos. Un propos, on peut enregistrer. Service, on peut laisser comme ça. Les projets, on peut laisser comme ça. Nous contacter, par exemple. Nous contacter. Nous contacter. Contacter. Enregistrer. Et, par exemple, si on ne veut pas avoir de sous-menus. Si on ne veut pas avoir de sous-menus, on peut les supprimer. On peut supprimer le sous-menu qu'on ne veut pas. Si on veut en rajouter, on peut les rajouter. On le donne le nom qu'on veut. Vous avez cette possibilité-là. Enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le positionner là où vous voulez. De manière à ce que ce soit aligné. D'accord. Et c'est bon. On a notre menu. On a notre logo. On trouve que c'est sympa. On peut l'enregistrer. Si on veut rajouter les logos de réseaux sociaux en bas de page, on peut également le faire. On va aller, par exemple, on va regarder au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a. On descend. Et on a une barre comme ça. Vous trouvez peut-être que si vous trouvez que non, ce n'est pas à votre goût, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller directement changer les images. Donc, vous pouvez changer les images qui sont présentées. Donc, tout ça, c'est des images que vous pouvez changer et mettre l'image que vous voulez. Et vous mettez après les liens. Les liens correspondants à chaque image. De manière à ce que, quand ils vont cliquer dessus, ils soient redirigés. Ils soient redirigés dessus. Après, vous pouvez également changer la dimension. De manière à ce que ce soit un peu plus petit, etc. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Là, on va le mettre sur le côté. On va l'enregistrer. Donc, vous avez vu, on vient de créer une page. On peut rajouter plusieurs bannières. On peut rajouter plusieurs bannières dessus. Supposons que je veux rajouter une autre bannière. Je retourne là. Panneau, vierge. Ok. Cette fois-ci, on veut un panneau. On veut que ce soit de couleur blanche, par exemple. Je dis sans. On veut que ce panneau-là soit un peu plus grand. On augmente la hauteur. Hauteur. Comme ça, on a quelque chose de ce genre. D'accord ? Bon, celui-ci, c'est un peu trop grand. On va réduire un peu. Et, pareil, on peut virer le test si on veut. Je peux mettre le test. Ok. Supposons, par exemple, qu'on veut changer la couleur de fond parce que cette couleur ne nous plaît pas. On veut que ce soit plutôt blanche au lieu de grise. On peut aller là. On clique là. Et on change la couleur. On la met toute blanche. Ok. On veut ramener une photo, par exemple. Là, on fait comme on l'a fait la dernière fois. On va aller dessus. Et on va aller chercher la photo. On descend. On prend. On clique sur images. On ramène une photo. Une fois qu'on a la photo, on va aller changer. On va aller changer le contenu de la photo. Donc, changer la photo. On prend, par exemple, on prend ennulé. On prend, par exemple, c'est là. On clique dessus. On le sélectionne. Et on a une belle femme qui apprécie son corps. Et si on veut mettre du test à côté, ce qu'on peut faire, on peut aller prendre du test, du H2, par exemple, parce qu'on a déjà utilisé du H1. Et on va dire notre titre exceptionnel. On peut mettre ça, par exemple, là. On justifie sur le côté, si on veut. Notre titre exceptionnel. Titre exceptionnel. Et si on veut mettre du paragraphe, c'est-à-dire beaucoup de tests en dessous, on peut le faire. Et on met notre test. Et ça explique ce qui se passe avec la dame. Supposons, par exemple, qu'on veut que les gens veulent encore ajouter une bannière. On veut, par exemple, que les gens s'enregistrent. Sur notre page, nous envoient un formulaire. On a aussi la possibilité de le faire. Donc, ce qu'on peut faire. On va aller choisir. Pour notre exemple, on peut le faire en utilisant les éléments. En utilisant, par exemple, les éléments de formulaire que vous avez déjà vus. Donc, par exemple, formulaire de contact. On peut prendre ça. On peut également prendre des formulaires qui existent déjà. D'accord ? Pour cet exemple, on va aller prendre un formulaire qui existe déjà. On va regarder. Formulaires de contact. Est-ce qu'il y a un formulaire de contact ? Confirmation de page. Contact. On va voir s'il y a quelque chose. Alors, il y a des formulaires de contact. On va prendre, par exemple, là, ce formulaire de contact. On va le prendre celui-là. On va cliquer dessus. D'accord ? Et on pourra le modifier à notre guise. On pourra modifier ce formulaire de contact à notre guise. Par exemple, ici, c'est pour mettre votre adresse de Google Maps. On peut l'enlever, par exemple, là, et mettre une photo à la place si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas ? On va aller choisir encore une image. On choisit une image. On ramène l'image. Une fois que l'image, elle est là, on va la modifier. On va modifier le contenu de l'image. Et c'est parti. Ici, on ramène une autre image. C'est là, par exemple. Ok. Et on dit aux gens de nous contacter. Et on peut changer. On change le titre. On change le test à notre convenance. On met le test qu'on veut. Qu'il soit... Qu'il corresponde réellement à ce qu'on propose aux gens. On met ça en français. On peut changer ça. Nous contacter. Et si on veut... Ou plutôt contacter-nous. Contactez-nous. Contactez. Contactez-nous. D'accord. Et si on veut changer la couleur, on peut aussi le faire, comme j'ai montré tout à l'heure. Vous sélectionnez, vous allez là et vous mettez la couleur que vous préférez. Et on ramène le test. On peut centrer le test sur la page. On voit-dessus que c'est bien centré. Et c'est parti. On peut rajouter un pied de page, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. On peut rajouter un pied de page. Donc, pour cela, il faut aller dans... Là où c'est marqué bas de page. Alors, bas de page... Ah, il faut aller dans bannière. On est su et les mains, ça ne va pas le faire. On tourne bas de page. Bas de page. Là, c'est marqué bas de page quelque part. Alors... Où sont les bas de page ? Par exemple, ici, oui, c'est ça, bas de page. Et on peut rajouter bas de page. On va rajouter la même chose qu'on avait rajouté dans l'explication précédente. Donc, sinon, vous pouvez créer votre pied de page en sur mesure. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Si vous utilisez un formulaire... Si vous utilisez un formulaire... Sur le type de formulaire que vous utilisez, il est possible de... Il se peut que vous soyez obligé de le relier à votre autorépondeur. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette présentation, je vous invite à la liker, à la partager. Puis, cliquer sur le bouton pour vous inscrire à notre formation gratuite sur la plateforme qui vous montre... Dans cette formation, on vous montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme Builderol et l'outil Chittard pour développer votre business en ligne.